J'ai repris le travail d'habituation de la muselière avec Lovely que j'avais, je dois l'admettre, un peu laissé de côté. Petite précision pour la lecture de ces images, Lovely présente une magnifique crête sur le dos lié à un accident de séchage post-lavage. Étape 1, présentation entre votre chien et la muselière. Sur les images, vous pouvez voir que Lovely est curieuse mais qu'elle n'est pas rassurée par la muselière qui visiblement ne la met pas à l'aise. Vous pouvez voir les différents signaux d'inconfort qu'elle émet. Baillement, léchage de babine, détournement du regard, pour finir par mettre de la distance lorsque j'ouvre la muselière. Donc, un bon travail de désensibilisation en perspective. Étape 2, apprendre à votre chien à mettre volontairement le museau dans la muselière. L'objectif principal, le chien doit aller à la muselière volontairement et non l'inverse. Plus vous allez forcer votre chien et moins il sera à l'aise avec la muselière. Pour atteindre ce résultat, rien de mieux qu'un placement judicieux de la friandise. Les muselières de type Baskerville comme celles sur la vidéo sont vraiment idéales pour ce type d'apprentissage. Je les conseille vivement. Elles évitent les accidents de morsure tout en donnant de la liberté à votre compagnon. Il peut haleter, se lécher, manger. Elle est assez sécurisante pour lui. Je choisis le mot muse pour désigner l'action de placer son museau dans la muselière et encourage l'œuf-lis à tenir la position. Je récompense et félicite tous ses efforts. Étape 3. Passage de la sangle par-dessus l'oreille et fermeture de la muselière. J'habitue le fli au contact de la sangle. Comme je vois que cela la dérange, je prends mon temps. Jusqu'à ce que je puisse la passer par-dessus son oreille en la gênant le moins possible. Oui, très bien. Jusqu'à ce qu'il y a la Pour l'instant, lorsque la chaîne me montre qu'elle en a assez, je lui retire la muselière immédiatement. Dernière étape, l'acceptation de la muselière fermée en toute sérénité. Je suis bien finie ! Hop ! Tiens ! A la fin des entraînements, Lovely accepte de garder la muselière quelques instants et on peut voir qu'elle est parfaitement détendue. Elle savoure pleinement ce petit massage improvisé, on peut voir que son rythme respiratoire est lent et que son corps suit les mouvements de mes caresses. Au final, l'initiation de la muselière est réussie. Je vous conseille grandement de procéder de même avec votre compagnon pour lui apprendre ce qu'est la muselière. Bon entraînement ! Yo les amis, c'est Futé de l'agence tout chien, le vrai leader de cette équipe. Si vous aussi vous avez un mari, une femme, des enfants ou un chien, pourquoi pas, ça peut arriver, qui a besoin d'une muselière, alors je vous remercie de liker cette vidéo, ça me fera très plaisir et pourquoi pas de vous abonner à la chaîne l'agence tout chien. L'un des prochains sujets concernera les chiens de catégorie qui eux sont obligés de porter une muselière, contrairement à Lovely qui mange plus de carottes que de lapins. Ma preuve ! Regardez moi cette tête, c'est pas une tête de mangeuse de carottes ? Allez, bon appétit !